Les migraines avec aura, un monde bizarre où parfois nos sens nous jouent des tours, où nous n'arrivons plus à distinguer le réel de l'illusion créée par la migraine. Allez, je vous embarque dans ce monde parallèle. J'ai des auras depuis l'enfance. A l'époque, j'en ai parlé, mais on m'a dit que c'était des hallucinations. Donc j'ai eu peur qu'on me traite de folle. J'ai arrêté d'en parler. Et même adulte maintenant, on y réfléchit à deux fois avant d'en parler. Je dois dire que pour ça, les réseaux sociaux m'ont bien aidée, surtout les réseaux sociaux américains. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, pour la plupart des gens, ce sont des choses fiables. On dit pourtant, je ne crois que ce que je vois. Pour les migraineux de longue date comme moi, les auras visuelles sont pratiquement permanentes. Tandis que je vous parle, je regarde, je vois des petites tâches colorées qui flottent. Ou bien alors, ce sont des tâches noires. Une amie me racontait que parfois, son mari se fâchait parce qu'elle lui demandait de tuer toutes les petites bêtes qu'il y avait autour. Quand la crise arrive, pour moi, ce n'est pas tout à fait ça. Soit le champ visuel se rétrécit progressivement jusqu'à ce que je devienne aveugle, soit je vois très flou jusqu'à devenir aveugle. Une fois, j'étais transportée vers un rendez-vous médical. Tout à coup, je dis au chauffeur, il va y avoir de l'orage là, j'ai vu des éclairs. Le chauffeur me regarde, il me dit mais non, pas du tout. Alors là, j'ai su qu'il fallait que j'arrête de parler et qu'à l'arrivée, le chauffeur devrait m'aider à marcher jusqu'à la salle d'attente. Une chose qui se produit très souvent pour moi et pour de nombreux migrénés, c'est de sentir une odeur étrange comme du gaz, de l'essence, du parfum. On demande à nos proches de chercher partout d'où vient l'odeur jusqu'à ce qu'on comprenne que la crise arrive. Ce qui m'arrive souvent après une crise, c'est d'entendre tout d'un coup les bruits comme s'ils devenaient violents. Une fois sur la terrasse, j'étais assise avec mon mari après une crise et tout d'un coup je lui dis mais les oiseaux se remettent à chanter puis ils chantent fort. Il me dit mais non, depuis ce matin ils chantent comme ça. Une autre fois, je me réveille dans un silence de fin du monde. Je fouille toute la maison, j'ouvre les fenêtres, je n'entends toujours rien. Je prépare mon café et au moment de le boire, un nuage noir s'installe sur mon bol. Là, j'ai su qu'il fallait que je m'allonge le plus rapidement possible sur le canapé juste à côté. Un autre jour, en pleine crise, j'essaye de voir ce que je peux toucher, sentir. J'essaye avec ma langue de sentir mes joues et là, à gauche, rien du tout, n'y arrive pas. Est-ce que c'est parce que ma joue gauche ne chante rien ? Est-ce que c'est parce que la langue ne tourne pas vers la joue gauche ? Telle est la question. Mon cerveau très imaginatif invente aussi des sons. Maintenant, presque en permanence, j'entends des cigales ou des sifflements et à l'approche d'une crise, ça devient beaucoup plus intense. Très souvent, des fourmis s'installent sur mes pieds et remontent jusqu'aux genoux et ça serre, ça serre. Elles arrivent sur mes mains, elles arrivent sur ma joue, dans cet ordre ou différemment. Et là, ma joue s'anesthésie et je sais que la crise arrive. Je voudrais parler mais les syllabes s'en mêlent. Même en parlant, même dans mon cerveau, je n'arrive pas à remettre de l'ordre. Puis progressivement, je n'arrive plus du tout à parler. Quand vous êtes enseignante, les élèves ne vous ratent pas. La plupart du temps, avant une crise, mon visage se fige. Mes yeux, surtout le gauche, se ferment progressivement. Et si je souris, je ressemble à Popeye. Là, il faut vite aller s'allonger. Après une violente crise, mon mari m'aide à prendre une douche. Et là, je me rends compte que du côté gauche, je ne sens ni le chaud, ni le froid, ni l'eau qui coule. Je ne suis pas tout à fait en mise. Il y a une chose que les Américains appellent brain fog. Ce qui veut dire brouillard dans le cerveau. Et effectivement, je ne vois pas d'autres mots. Car à ce moment-là, dans notre cerveau, il n'y a que du brouillard. Plus de mots, plus d'images. On cherche, on ne trouve pas. Avec mon mari, on a un code. Quand je sens la crise arriver, je dis je pars. Et effectivement, je pars. Car progressivement, dans mon cerveau, un kaléidoscope de couleurs qui tourne dans tous les sens sans aucun contrôle s'installe. Et là, je n'ai plus qu'à attendre. Parfois, c'est le noir total. Et là, je suis inconsciente. Mon mari ne peut plus m'atteindre. Je n'entends plus rien. Je ne vois plus rien. Je ne pense plus. Ça peut durer 15 minutes comme deux heures. Après une crise de migraine épidégique, ce qui est le plus fréquent pour moi, voire à chaque fois, je mets des heures, des semaines, des jours à récupérer la marche. C'est comme si je réapprenais à marcher à chaque fois. Franchement, ce n'est pas facile. J'ai encore plein d'autres anecdotes. Mais là, j'espère que vous comprenez que nous, migraineux, ne pouvons pas nous fier à nos sens. On y réfléchit à deux fois quand on entend un truc bizarre, quand on sent une odeur, quand on voit quelque chose ou quand on essaye de parler. Et ça, les gens ne le savent pas. Alors, comme de nombreux migraineux avec aura, je me méfie de ce que je vois, je sens, j'entends, je dis. C'est un peu ça notre monde parallèle. J'ai beaucoup de temps alors. Je sais pas, j'ai beaucoup de temps que on fait tout ce que je veux. Sous-titrage Société Radio-Canada On se rappelle qu'enfinance, on se rappelle que c'est normal, donc on a une chanteuse. Je sais pas, on a un petit déjeuner à la chanteuse, et je sais pas, on n'a pas une chanteuse pour cette chanteuse. Sous-titrage FR ?